Le championnat français même qui est le championnat de base et taille a échoué là-bas. On connaît un homme lorsqu'il est confronté à une réalité au fait de temps. Peut-être qu'en Côte-Jouard, ça sera une autre vision. Pourquoi pas, il a déjà été sélectionné, donc on va voir ce qu'il va faire. Je ne connais pas de Jean-Luc Daxé. Sincerement, moi j'ai mal au cœur. Sincerement, il n'a pas la carré du niveau de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dès parabord, on a le joueur un peu trop talentueux. Et puis, un entraîneur comme lui, avec son bilan qu'il avait dans le championnat français, c'est même pas normal qu'on prenne un monsieur comme Gassé pour venir entraîner l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous m'apprenez, je ne le connais pas. Jean-Louis Gassé, c'est un français. Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé un Ivoirien pour être entraîneur ? Bon, peut-être qu'il peut apporter un plus, mais il faut qu'on puisse promouvoir la compétence locale aussi. Parce qu'on a vraiment du talent. Moi, je pense qu'il serait encore plus intéressant que nos autorités, sinon les nouveaux dirigeants de la FIF pensent aussi à aller vers nos entraîneurs locaux. Parce qu'on a quand même eu Zahui qui avait quand même très bien travaillé avec les éléphants. Il n'a même pas eu une défaite, il a eu juste un pénalty pénalty à la finale qui n'a pas marché. Et depuis ça, on l'a rangé au placard. Au président de la FIF qui a été élu avant-hier, c'est eux leur choix. Selon eux, il répond à tous leurs critères. Donc si jamais il a échoué à la Cannes, qu'il se joue sur nous notre terre, qu'il ait aussi le courage de démissionner de son poste. Peut-être que c'est un bon entraîneur, mais pour l'équipe de Côte d'Ivoire, on devrait prendre un autre entraîneur qui peut avoir un autre nouveau. Idriss Dialloman dit qu'il ne va pas nous communiquer son salaire, bon tout et tout. Je pense que l'ADI a été imposé, alors on a oublié de le faire avec. Selon moi, c'est que ça serait un fiasco. Moi, je pense que quand on regarde un peu les expériences des pays qui arrivent quand même à soutenir au niveau de la Cannes et tout ça, on se rend compte que ce sont des pays qui ont fait confiance à leurs entraîneurs locaux. En fait, on prend le Sénégal, on prend le Cameroun, on prend même l'Egypte ou comment dirais-je, on prend même l'Algérie. C'est toujours des entraîneurs locaux qui arrivent à faire quand même de merveille.